Salut Naïlon, c'est Loïc Noté. Je dirais mélancolique, hybride, aujourd'hui en tout cas, et espoir, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours une petite lueur d'espoir quand même. Je me suis énormément remise en question, j'ai fait un immense travail d'introspection, j'ai vraiment été chercher au plus profond de moi, j'ai un peu tout déconstruit dans ma tête artistiquement, en mode ok, j'aimerais bien changer de sonorité, changer d'influence aussi. Je me suis entourée d'une nouvelle équipe aussi, en termes de producteurs, qui viennent de différents domaines, et du coup ça m'a vraiment permis de moi renaître. Moi je suis quelqu'un de très très visuel, donc j'ai toujours besoin de regarder des films ou des clips pour arriver à composer. Rosalia, évidemment, ses clips m'ont beaucoup parlé. Aurel San aussi, évidemment, dans sa franchise, dans le côté très brut de ses textes. L'Anna Del Rey aussi, ça faisait vraiment pas mal de temps que je ne l'avais plus écoutée, et pour ce nouveau projet, je ne sais pas pourquoi, j'ai remis du son de l'Anna Del Rey. Et puis la vie, en fait aussi, de manière générale. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu. Il faut être sincère en fait. J'ai l'impression que la musique, c'est juste un partage d'émotions. Et ce partage d'émotions, il existe que si tu es vraiment honnête avec le public, et aussi honnête envers toi-même. C'est hyper chaud, parfois, parce que tu écris des chansons que tu n'avais peut-être pas forcément envie d'écrire, mais au final, elles sont là, elles existent, et tu les sors quand même, parce que tu te dis que si toi, ça t'aide, peut-être que ça aidera d'autres personnes. À la base, Monsieur, Madame, ce n'était pas un titre qui était censé sortir, et je me suis dit, vas-y, saute, parce que peut-être que des personnes se reconnaîtront dans tes mots, et c'est ce qui s'est passé. Moi, je kiffe l'oversize de ouf. Je me sens hyper bien. Dans les coupes oversize, j'ai l'impression que mes mouvements n'ont pas de limites. Je ne me sens pas vraiment retenue. Donc moi, je dirais l'oversize. Déjà, j'adore me noyer dans mes vêtements, et en même temps, je me sens juste libre. En vrai, je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Je sais juste que ça s'est réveillé en moi très 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 tôt. Je dansais avant même de savoir ce que c'était... Enfin, je ne savais même pas ce que c'était danser, en fait. Et un jour, je suis tombée sur un clip de Michael Jackson qui s'appelle Ghost. Ce n'est pas très original, mais voilà. Et c'est là où j'ai dit à ma mère, en fait, je veux faire ça. Je veux vraiment faire ça. Ce que le monsieur, là, il fait dans la télé, je veux faire pareil. J'ai demandé à mes parents pour suivre des cours de danse. Ma mère m'a un peu inscrite en schmette, parce que mon père n'était pas ultra d'accord avec le fait que je fasse de la danse. Et voilà, ça a commencé comme ça. D'abord en cachette et ensuite, un jour, j'ai tout révélé sur scène, devant mon père. Et là, il a compris et il a dit, vas-y, go, t'as mon soutien. C'est normal de douter. C'est un métier, je trouve, ou personnellement, moi, je trouve qu'on doute beaucoup. Et c'est normal, parce que c'est comme ça qu'on devient meilleur. Mais il ne faut juste pas laisser ses doutes nous envahir. Je pense qu'il faut écouter nos doutes. Je pense qu'il faut apprendre à s'écouter et peut-être à écouter un peu moins les autres. Même si la vie des gens reste importante, je pense qu'il faut savoir faire le tri entre un bon commentaire et un commentaire qui est là pour te casser, pour te détruire et qui n'est pas du tout constructif, en fait. Bisous, Nailon.